Il y a eu quelques années, le Togo, notre pays, connaît des manifestations politiques conduisant parfois certains militants et sympathisants des partis politiques de l'opposition à la prison. Ces prisonniers, communément appelés détenus politiques, continuent leur séjour carcéral dans les prisons civiles du pays. Avec tant d'amerties, tous les appellent à leur libération. Merci. Nous sommes tous des Togolais. Et chaque fois, le chef de l'État prône la réconciliation, la paix. Et le premier président du Togo, Sivan Olimpio, le feu Sivan Olimpio, a dit que le Togo, c'est l'ordre de l'humanité. Qui est Sivan Olimpio, qui est le président, qui est le père de l'indépendance. Le deuxième président du Togo, c'est le feu Nassime Yadema, qui est le père de la nation, qui est le père de la paix au Togo. Donc le Togo, c'est l'ordre et la paix. Si vous avez l'ordre et que vous n'avez pas la paix, l'ordre n'a pas de valeur. Et que si vous avez la paix et que vous n'avez pas l'ordre, vous n'avez pas aussi de valeur. C'est pourquoi, chaque fois, je prends cette vieux personnalité-là, l'ordre et la paix, le père de l'indépendance et le père de la nation. Qui sont représentés par une forme Nassime Yadema, qui prône toujours la paix et la réconciliation. C'est pour cette raison que j'ai souvent lancé ce qui peut apporter la paix au Togo, ce qui peut apporter le développement. Ce qui peut faire pour que nous puissions jure de l'ordre que le père de l'indépendance nous a laissé. C'est ça mon appel de tous les jours. La deuxième question qui concerne, est-ce que j'ai pu rencontrer le chef de l'État ? Non, je n'ai jamais rencontré le chef de l'État. Je lance souvent des appels, parce que nous sommes tous coupables. Nous tous Togolais, nous sommes tous coupables. Donc moi, chaque fois, ma demande c'est le pardon. Je demande toujours pardon au chef de l'État. Et je sais qu'un jour, un beau jour, il va me répondre. Merci. Est-ce que vous pensez que la libération, ça peut continuer à faire la paix ou à préserver la paix ? Parce que sans, tu ne peux pas faire la paix avec quelqu'un qui est en prison. La personne ne peut pas rester en prison et tu peux faire la paix avec lui. Vous me voyez aujourd'hui, je suis à Noir. Ce qui veut dire que la prison, c'est le séjour des morts. Je suis passé par là. Je sais ce qu'est la prison du Togo. C'est pourquoi il faut que les prisonniers politiques, parce que beaucoup de prisonniers, beaucoup de détenus politiques, beaucoup de Togolais qui sont en prison, il faut se poser la question. Dans quelles circonstances ils sont arrêtés ? D'autres actes, c'est pour défendre le parti politique. Aujourd'hui, est-ce que les leaders des partis politiques sont au Togo ? Ils ne sont pas là. Donc avant qu'on ne fasse la réconciliation, il faut que les gens-là sortent de la prison et pour qu'ensemble, nous puissions faire la réconciliation. Une personne, tu ne peux pas faire la paix avec quelqu'un qui est en prison. Merci. Alors, Bastion, est-ce que vous considérez comme prisonniers politiques ? Est-ce que c'est votre famille qui vous a mandaté à travers le monde ? Comment vous avez fait cette initiative ? En tant qu'évangéliste, quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, Jésus-Christ est venu sortir Barabas de la prison. On a dit que Barabas est un fameux prisonnier. Donc, le Christ, le chrétien, doit faire sortir quelqu'un de la prison. Dans la Bible, il vous a dit, vivez comme si vous étiez en prison. Et l'apôtre Paul a dit, je suis le premier pécheur. Donc, tout ce que les gens-là ont fait, et ils sont en prison, je suis dedans. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'une famille, je n'ai pas besoin d'un mandat, d'une famille, avant de plaider leur cause. Moi aussi, je suis prisonnier, comme eux. Ce qu'ils ont fait, moi aussi, je l'ai fait. J'ai lancé des pierres, j'ai fait des choses. Je pouvais être parmi ces gens-là. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'un mandat de quelqu'un avant de lancer cet appel-là. Moi aussi, je suis parmi ces gens-là. C'est pourquoi je demande pardon au chef de l'État. On vous a vu à genoux, vous avez fait votre déclaration. Quel est le sens de ce geste ? J'ai un péché. Quelqu'un qui a péché, avant de demander pardon, il faut s'agenouler. Le président, son excellent fond, Nassim Bey, on a péché contre lui. Je l'ai insulté. J'ai craché sur lui. Donc, je dois lui demander pardon. C'est pourquoi je suis à genoux. Pour qu'il puisse m'attendre. Pour qu'il puisse savoir que vraiment, celui qui confesse ses péchés est pardonné. C'est le sens de ce geste-là. C'est pourquoi je suis à genoux.